... Scène d'Electre, dans la version de Crébillon. Crébillon invente qu'Orestes a été élevé par Palamed, qui, voulant le protéger, a échangé l'identité du jeune prince avec celle de son fils, Tidé. C'est donc en ignorant sa véritable naissance qu'Orestes arrive à Mycèle. Cette scène de reconnaissance attendue entre Electre et lui fait donc suite à une première reconnaissance au cours de laquelle Orestes a appris qui elle était. Je vous cherche, madame. Tout semble désormais servir votre courroux. Votre indigne ennemi va tomber sous nos coups. Savez-vous quel héros vient à votre défense ? Quelle main avec nous frappe d'intelligence ? Le ciel à vos amis vient de joindre un vengeur que nous n'attendions plus. Et quel est-il, Seigneur ? Que dis-je, puis-je encore méconnaître mon frère ? N'en doutons plus, c'est lui. Madame, c'est mon père. Votre père, Seigneur ? Et d'où vient qu'aujourd'hui Orestes à mon secours ne vient point avec lui ? Peut-il abandonner une triste princesse et s'insique à me voir son amitié sans presse ? Vous le savez, Orestes a vu les sombres bords et l'on ne revient point de l'Empire des morts. Orestes comme vous peut en être échappé. Il n'est point mort, Seigneur, vous vous êtes trompé. J'ai vu dans ce palais une marque assurée que ces lieux ont revu le petit-fils d'Atrès. Le tombeau de mon père encore mouillé de fleurs, qui les aurait versées, qui l'eût couvert de fleurs, qui l'eût orné d'un fer, quel autre que mon frère ont osé consacrer aux manes de mon père. Mais quoi ? Vous vous troublez ? Ah, mon frère est ici ! Hélas, qui mieux que vous en doit être éclairci ? Ne me le cachez point, Orestes vit encore. Pourquoi me fuir ? Pourquoi vouloir que je l'ignore ? J'aime, Orestes, Seigneur. Un malheureux amour n'a plus de mon esprit le bannir un seul jour. Rien n'égale l'ardeur qui pour lui m'intéresse. Si vous saviez pour lui jusqu'où va ma tendresse, votre cœur frémirait de l'état où je suis, et vous termineriez mon trouble et mes ennuis. Hélas, depuis vingt ans que j'ai perdu mon père, n'ai-je pas assez éprouvé de misère ? Esclaves, dans les lieux d'où le plus grand des rois semblait à l'univers entier donner des lois. Qu'a fait au Dieu sa cruelle fille ? Quel crime contre électrarment fin sa famille ? Une mère en fureur la haie et la poursuit ? Où son frère n'est plus, où le cruel la fuit ? Ah, donnez-moi la mort, vous me rendez au reste ! Rendez-moi par pitié le seul bien qui me reste ! Eh bien, il vit encore, il est même en ses lieux, gardez-vous cependant ! Qu'il paraisse à mes yeux ! Au reste, se peut-il qu'elle te revoie ? Montrez-le-moi, du sage en expiré de joie ! Mais hélas, ce point lui-même que je vois, c'est au reste, c'est lui, c'est mon frère et mon roi, au transport quand mon cœur son aspect a fait naître, et comment si longtemps l'ai-je pu m'y connaître ? Je vous revois enfin, cher objet de mes voeux, me mentant souhaité, au jour trois fois heureux. Vous vous attendrissez, je vois couler vos larmes, ah, Seigneur, que pourraient l'être ces pleurs ont de charme, pour que ses traits, ses regards, pour elle ont de douceur. C'est donc vous que j'embrasse, ô mes frères ! Ma sœur, mon amitié trahit un important mystère, mais hélas, que ne peut électre sur son frère ? Est-ce de moi, cruelle, qu'il faut vous défier ? D'une sœur qui voudrait tout vous sacrifier ? Et quelle autre amitié fût jamais si parfaite ? Je n'ai craint que l'ardeur d'une joie indiscrète, dissimulée des soins, quoique pour moi si doux. Ma sœur, à me cacher, j'ai plus souffert que vous. Quel entretien pour moi, que mon cœur est charmé, j'oublie en vous voyant qu'ailleurs peut-être on m'aime, j'oublie auprès de vous jusque à l'amant même. Merci.